Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue pour ce flash d'informations. C'est parti, découverte macabre à Touba. Un corps sans vie de nouveau-né de sexe masculin a été découvert hier dans un trou au gare Boundaou de Touba. Le corps a été acheminé à l'hôpital Matlaboul Faouzani. L'enquête est ouverte par la police de Guimindi. Après la tentative du coup d'état dans la nuit du jeudi au vendredi 25 novembre à Sawotome, le président en exercice de l'Union africaine Macky Sall à travers son compte tweet dénonce fermement. Cet acte rejette catégoriquement toute prise de pouvoir par la force. Affaires trafic passeport diplomatique. Les gendarmes impliqués dans l'affaire de trafic de passeport ont été condamnés à un an de prison ferme. La sentence a été délibrée hier par le tribunal militaire de Dakar. Cette affaire impliquée deux gendarmes et quatre civils en service au ministère des Affaires étrangères nous renseigne Actu 221. Et pour finir l'actualité sportive, après sa victoire contre le pire organisateur Qatar 3 buts à 1, Alucisse et l'entraîneur du Sénégal devient le premier sélectionneur africain à gagner deux matchs de coupe du monde. Les Lyons se replacent dans la course pour espérer la qualification au second tour. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la TMSTV. Sous-titrage Société Radio-Canada